Salut à tous c'est Locan pour locan.fr dans le podcast XXL du mois de février, un peu à la bourre puisqu'on est le vendredi 4 mars au moment où on tourne ça à 23h en sortant du boulot. Christian est à côté, Christian est de retour, le monde est heureux, la foule l'applaudit, c'est génial hein ! Ce podcast XXL de quoi on va parler ? On va répondre à une sélection de questions Facebook, une sélection pourquoi ? Parce que je vous ai demandé un petit peu sur le forum qui est un lieu d'échange aussi, ce que vous préfériez si on répond à toutes les questions, si on répond à quelques questions sélectionnées, comment on constitue le podcast XXL et il est ressorti que vous préférez que les questions soient sélectionnées car ça dure trop longtemps. On va parler de ça, on va lancer un petit concours sympathique, on va parler de l'iPad 2, on va parler du salon de l'auto rapidement, on va parler d'expérience, de XUSC et de ce qui va se passer un petit peu par la suite et voilà, introduction, on revient après. Pour commencer les questions Facebook, j'ai donc ici le petit fichier Pages qui va me servir de trame, on a Florian Sieher qui nous dit vas-tu faire plus de vidéos du genre Timelapse Grenoble ou autre ? Oui, si je vous remanque, il y aura d'autres vidéos de ce style là, parce que c'est sympa et que c'est le genre de vidéos qui me font plaisir à faire. David Lecaplin qui nous demande si on va refaire des podcasts randonnés comme l'été dernier avec des astuces, conseils et des applications faites pour ça. Oui, mais quand il fera plus beau et surtout quand on aura fait la traversée des Etats-Unis, ce qui est la priorité absolue en ce moment. Par la suite, bien sûr, il y aura des podcasts randonnés, des trucs bien sympas même au-delà de la rando qu'on a prévu. Rachid Ibn Larbi, si je prononce mal, je m'excuse, enfin je vous demande de m'excuser. Salut Lecan, tu nous présentes souvent ton matos high-tech Mac, appareil photo, mais est-ce que tu es aussi équipé niveau télé, écran plat, home cinéma et si oui, quel matos ? Non, dans l'appartement il n'y a rien du tout, il y a juste l'iMac qui est aussi grand que la plupart des télés, les enceintes et c'est tout, un téléphone et puis voilà, je n'ai pas de télé puisque je ne la regarde jamais de toute façon, que je ne regarde que des films, que j'ai envie de mater un film, je le télécharge et c'est réglé. François Petit, que penses-tu des tablettes ? C'est la mode actuellement, nous connaissons ton point de vue sur celles d'Apple mais sur les autres, penses-tu que ça puisse remplacer un ordinateur portable dans le futur ? C'est Asus qui fait une super putain de tablette de la mort qui tue, avec un i5 à l'intérieur, donc en fait, tu me dis si je me bourre, il y a tout simplement une tablette qui est dockable sur un socle d'ordinateur, c'est pas ça ? C'est la tablette toute seule qui a le Core i5 ? Et t'as un clavier en Bluetooth. Il est Bluetooth le clavier, tu la clipses pas dessus alors ? Non, non, et du coup t'as une sacoche pour pouvoir mettre la tablette dessus, et tu la prends sur la table. Et t'as ton clavier Bluetooth. En fait, c'est dans la tablette qu'il y a le Core i5, c'est un PC portable. Ah c'est de la voile, je pensais que t'avais la tablette toute simple et que quand tu l'as docké, ça amenait de l'énergie en plus, ça alimentait le Core i5, etc. Et du coup, non, c'est pas ça. Putain ! Et c'est en Windows C20 qu'il y a dessus, c'est ça ? Ouais. Donc, pour venir à ta question, est-ce que ça peut remplacer les ordinateurs dans le futur ? Bah en fait, ça le fait déjà, tout simplement, puisque Asus a sorti ce petit modèle. La référence, t'en se souviens ou pas, c'est un truc à la con, c'est 12 quelque chose, ou 120. P121. P121. P121, Asus P121, quelque chose de ainsi. Que pensent-tu des tablettes ? Donc, celles d'Apple, on va le dire clairement, pour moi, c'est une révolution. Ça veut tout dire, avec une légère touche d'ironie. Légère. Par contre, chez les concurrents, il y a des trucs sympas. Donc, on y reviendra après dans l'iPad 2, de ce que je pense plus particulièrement des tablettes des autres concurrents. Santi Gomez qui me dit salut, salut Santi. Quelle est la voiture que tu vas préférer au salon ? Et pourquoi ? Cuida, t'inquiète pas pour ça. Et la voiture préférée du salon, moi j'accroche bien, je pense que toi aussi, sur la Honda CR-Z. On y revient après dans une autre question, mais c'est une voiture qui a de sportivité, écologie, très bonne conception puisque c'est du Honda. Toi, t'as une Civic. Et voilà, c'est vraiment une très bonne bagnole. Après bon, évidemment, il y a des Bugatt qui sont fantastiques, des Lambo aussi, mais bon, c'est des bagnole qu'on ne se payera pas. Il y avait la Porsche totalement écolo avec le moteur posé à côté du siège passager, là où je ne sais pas quoi, le moteur électrique avec des caméras à la place des rétros. Ça, j'ai bien accroché aussi. Ravi Sanguita. Alors encore une fois, excusez-moi si je ne prononce pas bien. Bonjour Ocan, pourrais-tu nous dire si tu comptes toujours nous faire une vidéo ? Alors oui. Pourrais-tu nous dire si tu comptes toujours nous faire une vidéo tuto spécial photo pour la nulle, car tu nous en avais parlé lors du précédent podcast mensuel ? Juste pour me dire si c'est toujours d'actualité, car avec expérience et le boulot, tu dois être débordé. Bon courage et bonne continuation. La réponse est continue dans la question. Très cher, Ravi. Oui, c'est toujours d'actualité. C'était quelque chose de réfléchi au moment où on en est parlé. J'essaye de réfléchir un peu avant de parler. Mais comme tu le dis, c'est réellement très très serré avec expérience, avec le boulot. Bon, le boulot, c'est le week-end, mais c'est déjà largement suffisant. Mais avec expérience et le blog, c'est du taf à temps plein, vu ce qu'on prépare dessus, etc. Donc oui, c'est toujours d'actualité, mais là pour le moment, c'est réellement serré. Donc ça sera fait, c'est clair. Par contre, je ne peux pas te dire si ça sera la semaine prochaine ou dans deux mois ou ça sera avant deux mois quand même. Mais c'est quelque chose que je veux bien réfléchir et faire bien. Donc ça sera bien fait, mais je ne sais pas. Gauthier, Guenem, quels sont les différents blogs que tu préfères sur le net, ceux sur lesquels tu te rends régulièrement et où tu aimes les articles et les vidéos ? En fait, en termes de blog, même de site internet, j'ai déjà pas mal à faire sur le mien, mais vraiment beaucoup à faire. Ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que ça prend vraiment beaucoup de temps de faire des articles. J'essaye de construire les articles, de faire des vidéos un peu plus soignées. À une époque, je me disais, tant que le message passe, c'est le principal. C'est un truc tout corps, mais là, j'essaye de vous mettre des petits plans de coupe, etc. dans les vidéos, de mieux les stabiliser, de gérer l'éclairage, de travailler un petit peu les expositions, les contrastes des vidéos, chose que je ne faisais pas avant. Vous pouvez dire merci à Christian pour ça, c'est des trucs auxquels je ne pensais pas. Non mais si, c'est vrai. Il fait son tweet. Non mais voilà, donc je ne sais plus. Donc oui, sur d'autres sites, je n'y vais pas ou peu. J'ai un site qui me... J'ai un bon bordel de flux RSS. Donc je check les news au fur et à mesure qu'elles arrivent. Je tweet s'il y a des trucs importants. Mac Génération, j'aime beaucoup Mac Génération. Et je vais souvent sur leur site parce que je les suis aussi sur Twitter et que c'est des mecs qui ont tout compris à l'interaction Twitter, site internet. Donc j'aime beaucoup, je vais beaucoup chez eux. Mais après, dire que je vais régulièrement ou que j'aime des articles et des vidéos de certains sites, c'est délicat, je n'ai vraiment pas trop le temps. Marc-Antoine Bordet, je voudrais savoir quel client mail tu utilises, tu préférais, pardon, comme tu dois en recevoir beaucoup pour tes projets. Alors, avec deux superbes fautes. Quel client mail j'utilise ? Tout simplement, mail d'Apple qui fonctionne super bien. Il n'y a pas besoin de se faire chier plus que ça. Stéphane Breton. Salut Lecan, tu as découvert le monde Android, mais tu ne fais toujours pas de vidéos. Pourquoi ? J'en ai fait, mais il faudrait pour ça aller regarder dans les archives ou taper Android dans la chaîne de recherche du site. Il y a eu des vidéos sur l'HTC, etc. Mais après le téléphone, pour moi, reste un téléphone avant d'être une console de jeu, un utilitaire de synchronisation de je ne sais pas quoi. Non, c'est avant tout un téléphone, ça envoie des SMS, ça check mes mails, ça me permet d'aller sur le net. Et ça suffit. Benjamin Guillaumont, j'aime beaucoup sa question à lui. Salut Lecan, d'un point de vue purement personnel, comment vois-tu l'avenir d'Apple sans Steve Jobs ? Mieux, moins bien, inchangé ? Et si c'était moins bien, continuerais-tu à acheter des Mac ? Si oui, pourquoi ? Honnêtement, je m'en fous. C'est-à-dire que Apple sans Steve Jobs, pour moi, ça reste Apple. Je n'achète pas du Apple parce que c'est Steve Jobs qui le dirige. Je n'ai pas de photo de Steve Jobs à Tyrell dans ma chambre. Je ne masturbe pas en pensant à Steve Jobs, puisque c'est la question suivante dans la lignée de celle-ci. Donc non, je ne sais pas si ça sera mieux ou moins bien. Je sais toujours que quand il s'était barré, il y avait une petite crise pour Apple. Ça avait été moins bien. Mais là, il y a des personnes amplement qualifiées pour remplacer Steve Jobs, je pense. Il y a Johnny Hive qui fait des designs fabuleux. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait moins bien, mieux. Dans tous les cas, si les produits restent tels qu'ils sont, qui me permettent de faire mon taf dessus, je resterai sur du Mac et je continuerai à acheter du Mac. Thomas a ribolé. C'est une question qui revient souvent. C'est pour ça que je l'ai sélectionné, même si normalement je n'aime pas trop faire de l'assistance. Salut le can, j'aimerais booster mon MacBook Pro 13 pouces mid 2009. Deux solutions se présentent. Un SSD de 120 Go avec un OCD Vertex 2 plus un disque dur externe. Ou un disque dur de 500 Go en 7200 tours avec 4 Go de RAM. J'aimerais connaître ton avis, etc. Il paraît que les 7200 tours sont instables dans le MacBook Pro 2009 en termes de chaleur et vibration edition. Qu'en penses-tu ? Qu'on a dû te dire des sacrées conneries parce qu'il n'y a pas de soucis. Un disque dur 7200 tours, c'est osablement infiable. En 1990, je veux bien, mais on est en 2011. Donc voilà, il faudrait arrêter. Par contre, si tu me dis que tu veux faire un upgrade à 4 Go de RAM, c'est-à-dire que tu n'as que 2 Go de RAM. Et là, c'est triste. Donc 4 Go de RAM, c'est le minimum sur Android maintenant. La config ultime, ça ne serait pas un SSD, ça serait un SSD plus petit, un 60 Go ou un 30 Go. Que tu mets dans un Opti-B à la place de ton SuperDrive dans ton MacBook Pro. Un disque dur interne que tu remplaces. Donc tu mets 500 Go en 7200 tours à la place de ton disque dur standard et les 4 Go de RAM. Ça doit être sensiblement le même prix. La RAM, tu la prends chez RAM Shopping. Donc tu as le meilleur des demandes. Ton système sur le SSD. Ton disque dur en 7200 tours dans ton emplacement à disque dur pour avoir de la puissance et de la vitesse et du stockage surtout. Et tes 4 Go de RAM pour le système. Michael Poirot. Si tu reçois 10 000€, quel serait le matos que tu achèterais ? Pas de matos. Je rembourse les frais engagés pour expérience. Ça sera déjà pas mal du tout. Parce qu'on est un peu pris à la gorge. Le jour où vous mettrez des noms d'utilisateurs Facebook qui sont de vos noms. Les gars, ça sera pas mal. Après ton passage au salon de Genève. Quelle voiture choisirais-tu ? Choisirais si tu allierais écologie et sportivité ou écologie et ton choix, ton coup de coeur et raccente des vidéos de Base Jump. Le Base Jump, ça va venir. Une chose à chaque fois dans son temps. Par contre, au niveau bagnole, comme je disais plus haut, je crois que c'était à Santi. Une CRZ, surtout en alliant écologie et sportivité, c'est le petit coupé sport de Honda. C'est un petit moteur, c'est un 120 chevaux, c'est ça ? 120 plus 20, 140 ou 120 au total ? 100 thermiques et 20 en électrique. Donc il y a deux moteurs qui viennent se complémenter l'un l'autre. On choisit le mode automatique sportif ou écolo. Et en fonction de ça, la bagnole adapte automatiquement. Tire plus sur l'un, sur l'autre, gère ses rapports, son couple, etc. Génial, on est monté dedans. Franchement fabuleuse. Une bonne petite bagnole. 26 000 euros ? Voilà, 26 000 euros. Ce qui est honnête, quand tu vois ce que font les autres, les constructeurs français pour 26 000 euros, tu te dis bon ben c'est ouais. Laurie Kennav, pratiques-tu la course à pied ou tout sport endurant ? Ben en fait, je fais un petit peu de vélo de temps en temps à temps perdu quand je ne sais pas trop quoi faire. Thomas, Juan West, Winkel, une question pour Christian et toi. Tadadam, tu vas devenir célèbre. Au niveau d'experience, vous faites quoi après les USA ? Alors, il y a une page d'experience, donc on avait répertorié deux, trois petits trucs dessus. On va faire plein de choses et plus encore. Qui ne sont pas marquées. Qui ne sont pas marquées d'ici, il y en a qui sont marquées. Il y a des grands projets mais qui ne viendront pas de suite. Il y a d'autres choses qui ne sont pas marquées et qui arriveront très prochainement. Ça, ça sera la surprise celle-là. Celle de septembre, c'est la surprise ? Oui. Voilà. Celle-là, on n'en parle pas. Il y a juste les éventuels sponsors qui sont en courant. Et c'est tout. Après, bon ben, de l'alpinisme, des petits voyages, etc. Mais il y a des trucs dont on ne vous parle pas, ça sera des surprises. Jean-Benoît Villemeneau, salut ! Pourrais-tu nous faire un petit article succès sur les matériels tels que vélo, chaussures, sacs que tu emploieras pour le experience ? Donc, nous emploierons et experience sans accent sur le E. Ça viendra. C'est quelque chose qui est prévu. Alors, je ne sais pas si on fera la vidéo juste avant de partir pour vous dire, bon, ben voilà, on part avec ça. Ou si ça sera dans le projet secret qui ne sera plus trop secret dans une ou deux semaines et qu'on fera au retour d'experience. Dans tous les cas, dans ce truc-là, il y aura tout. Le but du jeu, c'est réellement de partager et que vous ayez accès à tous les préparatifs. J'ai un ami de l'enjeu. Salut le camp, je suis intéressé par un iMac et je voudrais savoir s'il vaut mieux attendre une future mise à jour d'Apple si elle arrive bientôt. Attends, surtout. Les MacBook Pro, ça c'est la bière. Les MacBook Pro actuels sont plus puissants que les iMac presque. Donc, clairement, les iMac qui vont sortir vont faire mal. Donc, attends les iMac, surtout si tu n'es pas pressé. Enfin bon, même vu l'écart de performance qu'il va y avoir, franchement, attends. Et on finit avec Stéphane Réplinger. « Hé local, je suis étudiant et je viens de passer sur Mac. Que conseillerais-tu entre iWork et Office pour Mac pour une utilisation du traitement de texte et des présentations pas extrêmement avancées ? » J'ai envie de te dire que dans la mesure où c'est gratuit sur Internet, tu peux prendre les deux. J'ai une grosse préférence pour iWork. Sauf si tu as besoin d'Excel. Si tu as besoin d'un tableur, pardon, il te faut Excel. Ça, il n'y a pas à chier. Et on finit là-dessus pour les questions Facebook. Pour continuer ce podcast XXL, on vous propose de gagner des webcams Skype dont nous prenons vachement soin, comme vous pouvez le constater. On va essayer d'introduire un petit concours de temps en temps, enfin pas de temps en temps, dans tous les podcasts XXL si possible. Si on arrive à trouver des gens gentils comme eux pour nous proposer des petits cadeaux. Pour vous. Hein ? Pour eux ? Oui, pour eux, enfin pour vous, enfin là. On vous propose donc de gagner une petite webcam Skype avec des crédits dedans, etc. Il y a quatre webcams à gagner. Comment ça se passe ? Comme d'habitude sur tous les concours du site, sauf que maintenant les concours seront lancés dans les podcasts XXL. Pour gagner cette petite webcam, il vous suffit d'aller sur Twitter et de tweeter dans le dernier podcast XXL. On peut gagner quatre webcams Skype avec un seul tweet. Allez voir avec l'adresse bit.ny. Vous regardez ce podcast sur iTunes et je l'espère. Dans tous les cas, vous allez sur locan.fr, le dernier article en date qui parle du podcast XXL de février 2011. Il y a toute la procédure écrite dans l'article en dessous. Petite webcams. Tiens, hop, ça c'est fait. Et j'en profite au passage pour remercier binux.fr qui sponsorise ce podcast. Binux.fr, c'est le site monté par Frédéric Regnier qui propose tout simplement des solutions d'hébergement de sites web. Que ça soit pour héberger un Wordpress ou un statunette, un microblog, etc. Et c'est ce qui est utilisé, c'est sur ça qui est hébergé locan.fr. Donc, comme vous le constatez, ça tient très bien la charge. Ça ne plante pas. Il va dégoumer la caméra. Ça ne plante pas. Il faudra me demander une cinquième parce que celle-là, je pense qu'elle a ramassé tout. Donc binux.fr proposé par Frédéric Regnier qui vous propose des offres à partir de 8,25€ par mois d'hébergement de Wordpress, etc. C'est super sympathique. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. On enchaîne là-dessus sur le sujet dont tout le monde voulait que nous parlions, nous parlions, nous parlions, à savoir l'iPad 2. C'est une révolution. C'est une révolution. L'iPad 2, c'est fantastique l'iPad 2, mon ami. iPad DSL, c'est pas ça. Mac Plus, on s'en fout. Alors, on va aller sur apple.com slash fr slash iPad spec. Et là, on va voir les specs en rigole. Alors, moi, ce que j'ai vu dans la keynote, c'est tout simplement un Steve Jobs. Bon, malade, pas malade. On s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous personnellement. Mais j'ai surtout vu un Steve Jobs qui disait, écoutez, pendant l'Universaire, l'iPad 2, 2010 était l'année de l'iPad. 2011 sera l'année de l'iPad. 2010 a été l'année des copieurs. Tous les fabricants ont maintenant une tablette, etc. C'est nous, on a un gros sexe. C'est nous qui avons inventé les tablettes. Tous les autres ne font que nous copier. Mais, et j'avais envie, sans déconner, tout le monde nous copie, mais tout le monde fait mieux, du coup, alors. Parce que tu prends n'importe quelle tablette sous Android, elle fait dix fois plus de trucs qu'un iPad qui fonctionne qu'avec des applications. Même un téléphone Android par rapport à un iPhone, c'est réellement un vrai périphérique. Tu prends la tablette Asus, l'Asus, 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 l'Asus Slate EP121. Elle a un écran de 12 pouces avec une résolution de 1280 x 800. La même que les MacBook Pro Pro 13 pouces. C'est une tablette. La même. Tout le monde fait des écrans de 7 ou 10 pouces. Elle, elle a 12 pouces. Elle coûte 900 euros. Elle propose 2 Go de mémoire, un disque dur SSD de 32 Go, un module Wi-Fi N, le Bluetooth 3.0, une webcam de 2 mégapixels. Elle ne pèse qu'un kilo. Elle embarque Windows 7 Home Premium. Elle a un clavier externe, un clavier Bluetooth qui vous permet de saisir du texte dessus. Et elle a surtout, j'allais oublier, un ProSo Core i5 dedans. Un vrai Core i5. Et elle démarre en 17 secondes. Elle lance Windows 7 en 17 secondes. Je veux dire, tout le monde nous copie, etc. Mais bon. Et alors, dans la conférence, Ipapi disait, tout le monde nous copie, machin. Ils auraient pu nous rattraper le premier modèle d'iPad. Heureusement, nous n'en sommes pas restés là. Et là, tu regardes le truc et tu dis, il va sortir un truc révolutionnaire. Révolution. On a ajouté une caméra, enfin deux caméras. Une en façade et l'autre en caméra arrière. On a laissé la même résolution parce qu'on vous prend pour des comptes, il en est plus. Et que la version officielle, ça serait que les développeurs, ça les ferait chier de recoder des applications à la bonne résolution. C'est surtout que comme ça, ils ont déjà trouvé l'excuse pour l'iPad 3. Il y a un écran retina dessus. C'est une révolution. Trois ans que ça existe sur iPhone. On le sort maintenant sur iPad. Donc bref. Et l'iPad, c'est aussi là. Pam pam. Elle existe en noir et en blanc. Génial. Fantastique. Le blanc est livré depuis le début. Ça, c'est une révolution. Elle est plus fine. Donc, comme disaient les guignols, il faut tout racheter. Rien n'est compatible. Ils ont sorti la housse qui existait, que je trouvais franchement bien faite. Qui permettait de la mettre en position de lecture, etc. Qui engloblait bien le truc, qui avait l'air de bonne facture. Elle n'existe plus. Maintenant, ils ont fait un système de housse toute bizarre. Donc, tu la fixes sur le côté avec ton iPad là. Et la housse vient se fixer sur le côté avec une réglette magnétique. Et c'est du tissu, en fait, qui vient clac, 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 s'aligner dessus. Et donc, comme sur les Blackberry puis X années, quand tu lèves le truc, ça sort l'iPad de veille. Mais pour eux, c'est une révolution. Ils l'ont présenté. Eh, les mecs, on a fait un truc génial. Quand vous levez la housse, ça allume l'iPad. Oh, c'est fantastique. Et c'est nul. Parce que du coup, ça protège juste l'écran. Et l'arrière de ton iPad qui en a lu, il est tout rayé comme n'importe quoi. Apple ou comment faire des iPads jetables ? Selon moi, ça n'engage que moi. Certes, l'écran est protégé. Mais sans déconner, l'arrière de l'iPad, il va méchamment ramasser. Et maintenant, elle est plus fine qu'un iPhone 4. Donc, ouais, c'est plus fin. Ouais, il y a une autonomie. Ouais, il y a un grosso dual core. Putain, mais ça existe dans... Prenez n'importe quel téléphone, il est plus puissant qu'un iPod quoi. Après, tu regardes les pubs qu'ils font. Les pubs qu'ils ont mis au début, tu n'as pas vu la keynote toi, je ne pense pas. Alors, au début de la keynote, ils te mettent plein de petits trucs. Oui, alors c'est bien pour dans les écoles, etc. Pour les petits gamins, les concerner avec des jeux. Certes, c'est clair, c'est éducatif. C'est super spécifique, mais c'est éducatif. Tu vas payer un machin à 800€ à un gamin. Il faudra que tu détenais. Dans les écoles. Et à la limite, les gamins qui sont en atteinte d'autisme, pour les aider à faire des ateliers, etc. Il y a des applications spécifiques pour ça. Ça fonctionne bien dessus. En même temps, s'il y a une application qui tourne sur iPad, elle peut tourner n'importe où aussi. C'est juste que comme l'iPad est plus bling bling, qui est un plus gros marché, les développeurs s'y investissent plus. En réalité, c'est ça la force du truc, tout simplement. Après, dans certains marchés ultra spécifiques, on est allé au salon de l'auto pour faire une superbe transition. Il y a des iPads partout. Il y a quelques iMac 27, des iMac 21.5 aussi. Il y a des iPads partout. Pourquoi ? Parce que clairement, c'est super bien. Mais très spécifiquement. Tu veux faire une démonstration, mettre un PowerPoint ou une présentation à la con sur ton stand automobile ou sur ce que tu veux. Clairement, c'est nickel. Tu as un écran, ça réagit bien, c'est fluide, ça ne plante pas. Voilà, why not ? Quand je pense au budget que certains ont dû mettre, style Ford, tu as vu sur le stand Ford, tout ce qu'il y avait. Il y avait sans déconner une vingtaine, une trentaine d'iPad. Là, les budgets qu'ils ont dû y passer, même s'ils prennent les petits, je veux dire 500€ la première, tu te fais dégommer. Tu mets 30 d'iPad à 500€, budget iPad 15 000€. Les mecs, on était soft. On a passé une bagnole dans le budget iPad. Flex ! Donc, moi, je ne suis toujours pas convaincu. Encore moins que la première en réalité. Parce que cette fois-ci, ils modifient deux conneries. Mais vraiment, c'est super ridicule. Surtout qu'ils ne changent pas le prix. Ils ne changent pas le prix. Donc, c'est un peu plus faim. Il y a la même autonomie. C'est un peu plus puissant. Qu'est-ce qu'on a brûlé que ton iPad soit puissant ? Si tu veux faire des jeux, ouais, ouh, génial. Si tu veux faire des jeux, tu achètes une console. Non, mais sérieux. Au début où je bossais sur des Mac, et quand je travaillais avec un mec qui vendait des ordis dans une boutique, les mecs lui disaient « Ah, mais il n'y a pas de jeux sur Mac. » Ben, je ne sais pas. Moi, si je veux jouer, j'ai acheté une PS3, une Xbox 360, ou une qu'on a dans le ciel. Enfin, je veux dire, ce n'est pas sur un ordi que tu joues. Enfin, tu peux, mais bon. Une console, c'est fait pour. Bref. Alors, un iPad... Ouais, je ne suis vraiment pas convaincu. Et alors, ils t'ont présenté ça. Moi, ça m'a fait marrer. T'avais tout le monde qui était... Non. En fait, il n'y avait aucune réaction. T'avais tout le monde qui ne disait rien et tout. Les blancs qui, d'habitude, sont ménagers pour les applaudissements. Mais là, c'était des vrais gros blancs dans le discours. Euh... Je trouvais ça un peu triste. Et pas de 2. C'était une révolution. On a mis un 2 derrière. Euh... Donc, voilà. L'iPad 2. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme petit sujet abordé par la suite ? Expérience. Les gens voulaient qu'on pas compte un petit peu d'expérience. Alors, au sujet d'expérience, on en est où en temps ? 10. 10 minutes. Parfait. Il nous reste 20 minutes. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, les gens voulaient qu'on pas compte un petit peu d'expérience. Je vous regarde à vous ce que j'ai encore. Euh... Expérience, on s'est arrêté sur un petit truc. C'est que la newsletter, en fait, est super chronophage. Même si vous êtes beaucoup à la télécharger. Euh... Ben, la newsletter me prend énormément de temps. Ben, à rédiger, à trouver des photos, etc. Et c'est pas quelque chose de super pertinent. Euh... On a conclu avec Christian que si on avait un truc à vous dire. Et bien, on faisait un article et on vous en parlait. Plutôt que de s'imposer tous les 30 jours. Euh... Ben, de faire une newsletter. De vous expliquer ce qui se passe, etc. Euh... Quand on a un truc à dire, on en parle à ce moment-là. C'est plus pertinent. Le mois dernier, il n'y avait rien à dire. Euh... On a brodé comme on a pu pour vous faire une newsletter. Euh... J'espère que ça ne s'est pas trop vu. Mais bon, clairement, nous, on en a chié pour vous faire un truc qui tenait plus ou moins la route. Euh... Là, on est le 4 mars. Ça fait quasiment une semaine que je dois la faire. Euh... J'ai pas le temps, vraiment. Euh... On n'a pas le temps. Il n'y a pas que moi, d'ailleurs. Et euh... Donc, voilà. Donc, la newsletter expérience, c'était un beau projet. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Une newsletter pour mon site internet. C'est pas viable dans l'état actuel des choses. Et euh... Ben, quand t'as un blog, faire une newsletter, c'est un peu couillon. Enfin, c'est un peu couillon. Encore une fois, c'est pas moi, hein. Je ne juge pas les gens qui font des... On va dire que je me fais des potes encore. Mais euh... Non. C'est... La newsletter expérience pète, en fait. Et on vous fera des petits articles quand il y aura des trucs à rajouter. Quoi qu'il va se passer pour expérience ? On en est où ? Euh... On en profite. On donne 2-3 petites infos. Euh... Niveau budget, il nous manque un peu en dessous. On en met pas mal de notre poche pour le moment. On est déjà à réserver le camping-car pour la traversée des Etats-Unis. Donc de New York à Los Angeles. Je le rappelle. 5 000 km en 8 jours en vélo. Euh... On sera 2. Donc Christian Miamond à se relayer. Derrière un staff technique avec euh... Quelques personnes qui... Ben, qui nous soutiennent. En kiné. Euh... Photographe, conducteur, etc. Tout ce qu'il faut. Surtout et avant toute chose, des très bons potes. Euh... Parce que sur ce genre d'expérience, ben justement, si tu pars avec un connard dans le groupe, ben il te fusille tout. Non mais c'est vrai. Euh... Il y a moyen de lui foutre le vélo dans la gueule. Euh... Donc on en est là. Grosso modo, il nous manque encore des sous. Euh... On a des sponsors qui ont répondu présents dès le début. Euh... Et que je remercie encore. Euh... Il nous manque quelques thunes. On va pas tarder à réserver les billets d'avion avant que ça augmente. Euh... Niveau entraînement, on est bien. Il reste encore un petit peu à travailler sur... Sur de la puissance, etc. Pour améliorer la résistance du muscle à l'acide lactique. Ça c'est du détail. On va passer rapidement dessus. Et euh... Et puis c'est tout. Grosso merdo. Expérience XUSA. Ça suit son cours. Tout simplement. Euh... Il y a plein de petits projets qui arrivent pour la suite. On n'est pas encore parti et qu'on pense déjà à l'après. Euh... Donc des projets Expérience. Mais toujours pour XUSA. Une fois qu'on sera de retour, euh... Il y a de belles surprises qui sont prévues. Vous en saurez plus d'ici euh... Une à deux semaines. Ouais. J'espère. Une à deux semaines. Bah si. Putain. Il faut que cette vidéo euh... La vidéo que tu sais. De présentation du truc. Il faut que je la fasse rapidement. Euh... C'est important ça. Donc bref. Euh... Voilà. Bah c'est tout. Pour Expérience. Il n'y a pas 15 000 trucs à rajouter là-dessus. Ça tourne. Ça suit son cours. Ça prend beaucoup de temps. De passer du temps sur le vélo. De s'entraîner. De répondre à des mails. De faire des articles. C'est pour ça que c'est très chronophage en ce moment. Et que euh... Et que le podcast XXL a traîné un petit peu. Euh... On va donc continuer en parlant de... Mac OS X Lion. On vous fait un portrait XXL à base de Mac. Tu vas te faire chier Christian. Non. Euh... Euh... Mac OS X Lion. Hop. Ma petite Soraille. Elle vient par ici. Euh... Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Qu'est-ce qu'il y a de sympa ? Euh... Sur les différents forums que j'ai vu. Les gens trouvent que Lion n'apporte rien de spécial. Et c'est vrai. Euh... Euh... Lion n'apporte pas de fonctionnalités. À part de conneries. On se croirait sur iPad. Euh... Euh... Qui va vous afficher toutes les applications. Etc. Sur un écran d'accueil. Qui est purement pourri. Selon moi c'est... Ça c'est une régression par contre. Euh... Les applications plein écran. Ça c'est bien. Euh... Je me plains souvent de... Mais quand je fais un truc. J'ai toujours un Skype ou un Twitter à côté. Qui me dit... Ah... Il se passe ça dans le monde. Etc. Là du coup tu te fous en plein écran. T'as plus rien. Tu pourrais aussi tout quitter. Mais bon. Comme j'ai un mental de poisson rouge. Je n'ose pas le faire. Alors que là tu te fous en plein écran. Flaf. T'as que ça. Ton radine fait que ça. C'est réglé. C'est nickel. Euh... Mission Control. J'avais peur que ça soit... Une grosse dobe. Et en fait ça va... Faire un espèce de... D'exposé. Donc afficher toutes tes fenêtres en même temps. Euh... Tous tes écrans virtuels. Ton dashboard. Etc. Ça se présente assez bien. C'est même très sympa. Euh... Ensuite ils ont poussé un peu plus loin. Les animations. Les gestes. Avec le... Le trackpad. Euh... Autosail et version. Ça par contre c'est quelque chose de très bien repris également. C'est dans la seule et même logique. Euh... De vouloir toujours sauvegarder en temps réel. Donc autosave c'est euh... Tout simplement la... Euh... Une petite extension je dirais aux applications. Qui va faire que le... Quand vous créez un fichier. Ce fichier va automatiquement s'enregistrer tout le temps. Sans qu'il vous demande quoi que ce soit. Et donc vous avez toujours la dernière version. Ensuite il y a version justement. Euh... Qui fait que c'est un time machine dans l'application. Ou dans le fichier. Mettons que vous crée... Euh... Le fichier conta expérience. Typiquement. Euh... Je rajoute un truc. Euh... On chie. Et il faut revenir... Une semaine, deux semaines plus tôt. Euh... Euh... Avec version justement c'est un time machine dans le fichier. C'est à dire qu'il va enregistrer toutes les versions de ce fichier. Et au lieu de te taper euh... Euh... Toutes les... Toutes les... Toutes ta fenêtre de... De navigateur de fichier. Bah tu navigues que dans le fichier qui t'intéresse. C'est pas mal. C'est euh... Un time machine un peu plus poussé. Rien de révolutionnaire hein. Mais très sympathique. Reprise. Ça existait déjà. Euh... Mais c'était caché. C'est à dire que reprise c'est la fonction qui fait que au redémarrage de ton ordinateur. Euh... Quand tu cliques sur redémarrer euh... Quand il va démarrer euh... Euh... Et de lui dire ouvrir avec la session. Et cette application va tout simplement s'ouvrir avec la session. Rien d'extraordinaire là dessus. Euh... Donc ça c'est ce que je me serve sur mon ordinateur. Puisque ben j'ai toujours besoin des mêmes softs. Euh... Chrome, euh... Reader, Mail, iTunes, Aperture. Euh... Skype, Ecophone. Et euh... Transmission pour les torrents. Et euh... Donc à chaque fois que j'allume l'ordi. Fouf ! Toutes ces applications sont lancées en même temps. Et donc ben je peux allumer l'ordi. Me grosser les dents. Me préparer mon petit déj. Je reviens devant l'ordi. Tout est prêt. Par contre le truc moi qui me fait réellement beauté. C'est Mail 5. Euh... On a des putains d'écrans. Ça c'est une espèce de... Ça c'était du dermophile. Ça c'est une espèce d'écran. Euh... 27 pouces, 16 neuvième, etc. Et si tu viens sur Mail. Euh... Ben t'as une... Tu vois t'as des lignes à rallonge, etc. Et en fait sur Mail 5. Tu vas voir l'écran qui est plus compartimenté. Euh... Tu vas voir donc sur la gauche. Comme sur iPad en fait. Tu vas voir tes... Tes expéditeurs. Tu vas voir le... Euh... La discussion. Et euh... Ensuite t'as à côté le Mail. Euh... Visuellement c'est... C'est... C'est réellement bien bien fait. C'est le truc que je trouvais vraiment très bien fait sur iPad. Il porte sur Mac OS X. C'est réellement du plus. Tu vois donc comme ici t'as toutes les discussions. Qui s'enchaînent. Euh... Airdrop. Ça ça me fait marrer parce que c'est un brevet français tout simplement. C'est des mecs qui avaient déposé ça à la CNIL si je dis pas de conneries. Et euh... Et euh... Et Apple a pompé le truc. Et voilà. C'est beau. Et donc les gars disent bon bah écoutez euh... Ils nous ont piqué le truc. Bon bah euh... Ils s'en sont inspirés du moins ils t'ont pas piqué complètement le machin. Euh... L'icône c'est quasiment la même que celle que les deux français avaient fait. Euh... Voilà la pirate box du pauvre. C'est euh... Bah tu fous un fichier dans ton dossier Airdrop. Euh... Quand tu as un réseau de plusieurs Mac. Euh... Il va... Quand tu cliques sur la fenêtre Airdrop. Il va t'afficher tous les Macs qui sont reliés au même réseau. Et t'as juste à prendre un fichier et à le faire glisser vers cette personne. Et la personne va avoir comme si tu l'avais sur Skype ou quoi. Alors que t'es pas connecté. Va avoir un pop-up. Euh... Bah voulez vous accepter le transfert de fichier. Tu peux accepter. Bim. Donc du moment que t'es sur le même réseau sans avoir de message instantané. Ça te permet de partager. 5V qui est tout simplement le système de cryptage du Mac. Euh... Qui fonctionne super bien mais qui prenait beaucoup de place. Alors est-ce qu'ils vont récupérer ça ? C'est à dire que pour synchroniser un disque dur de 128Go par exemple. Il fallait au moins 250Go. Euh... Il te fallait le double en fait de place pour crypter. Et ça faisait surtout perdre énormément en place. Donc bon. Et Lion Server qui apparemment est intégré dans euh... Mais dans Lion Client en fait. Dans le système. Euh... Qui te permettra de faire un serveur dans ton ordi. Donc ça j'ai pas trop bien pigé combien ça fonctionnerait. Euh... On verra bien. J'ai pas trop poussé dessus. Et... Voilà. Mac OS X Lion ça apporte rien en réalité hein. Euh... C'est que des améliorations graphiques. Mais c'est des putains d'améliorations graphiques que... Pour pas mentir j'attends depuis un an, deux ans sans trop de soucis quoi. Donc c'est... Ils ont pompé certains trucs sur du Vista. C'est évident. Ils ont repris certains trucs de l'iPad. Parce que même si c'est un hardware de merde qui fait pas grand chose. Mais le peu de trucs qu'il fait c'est quand même pas trop mal fait. Euh... L'un des interfaces sont sympas. Et euh... Et puis c'est tout pour euh... Pour Lion. Ensuite de quoi il fallait parler de chez Mac. C'est... De chez Apple pardon. C'est Thunderbolt. Euh... Thunderbolt c'est tout simplement... Euh... Sur les iMac etc. Sur tous les ordi. Et euh... Et euh... Ben il y a la scie qui va proposer des disques durs dessus. Il y a euh... D'autres marques de disques durs également. Qui vont se lancer sur le marché. Il y a euh... Des rumeurs comme quoi Nikon. Alors les rumeurs Nikon... Ben pour avoir été Nikoniste un petit moment. Mais ça a été un bon bordel. Euh... Comme quoi le D4 embarquerait du Thunderbolt dedans. Ouais c'est génial. Du 10 gigabits symétriques pour décharger des cartes. La plus rapide c'est euh... 100 disques qu'il a fait. Hey! Sponsor expérience. Euh... C'est 100 disques qu'il a fait. Elle était... Euh... Je crois que c'est du 90 Mbps. Si je dis pas de connerie. 900X. Je sais pas ce que ça fait. Elle est où la grosse carte Conan ? Ben elle est dans l'appareil photo. Et... Et donc voilà. Donc c'est... Ouais du 10 gigabits secondes. C'est de la connerie quoi. Ils foutent un USB 3 dessus. Ça sera bien plus standard que mettre du Thunderbolt. Le Thunderbolt sera peut-être plus hype entre guillemets. Quand on sait qu'Apple a un brevet pour... Un brevet... Une exclusivité plus ou moins pour un an. C'est à dire que ça sera pas porté sur PC avant un an. Donc pendant un an là il y a que des Macs qui auront ça. Donc c'est déjà bien je trouve que certains fabricants de disques durs se disent bon on se lance dessus. Alors que Nikon le mettre sur un D4. C'est quand même le boîtier à 5000€. Euh... On verra bien. Et on va pas faire plus long parce que mine de rien on a commencé c'était 22h parlant. Il est minuit et demi. Parce qu'on a coupé au milieu on a appelé des gens sympathiques de charmantes demoiselles également. Qui se reconnaîtront si elle télécharge ce podcast. Euh... Elle a dit qu'elle le ferait. Elle a dit qu'elle téléchargerait. Elle a dit qu'elle téléchargerait si je la suivais sur Twitter. Alors comme elle veut du monde sur Twitter. On va lui faire un petit coup de pub. Hop. Malika c'est pour toi. Tu vas te retrouver avec 18 000 personnes. Il faut suivre Malika Labou sur Twitter. M A L I K A L A B O U. Twitter.com slash Malika Labou. Vous la suivez. Elle recherche des followers. C'est une fille qui est en quête de followers. Il faut la follower. Alors ce qu'elle dit c'est pas intéressant hein. Je vous le dis de suite. Mais elle est très jolie. Et surtout très gentille. Donc voilà. Comme ça elle aura des followers. Je la suis pas parce que voilà. Je suis pas en vie. Par contre si vous la suivez. Du coup elle téléchargera le podcast. Et ça sera bien. C'est tout ce qu'on avait à vous dire pour ce soir. C'est déjà pas mal. Euh... On essaie de trouver un bon rythme sur le podcast XXL. Je pense que là on a la bonne formule. Le plus ou moins. Comme d'habitude. Le podcast XXL c'est votre podcast. Donc libre à vous sur le forum. Sur Facebook. De dire ce que vous voulez. Euh... Si vous voulez changer les... Les chroniques. Si vous voulez plus de tests. Plus de concours. Plus de ceci. Plus de cela. C'est vous qui le décidez. N'hésitez pas à partager dans les commentaires de cet article. Plus tôt ça sera plus pertinent. Et on vous dit à très vite. Petit concours Skype. Euh... Il y en aura un bien mieux. Euh... Le mois prochain. Et euh... Et voilà. Christian tu m'as rajouté ? Pas du tout. Voilà comme d'habitude. Et... C'était Locan. Pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée. Un bon week-end. Je n'ai pas dit quand le concours Skype finissait. C'est bien entendu... Dimanche à 21h ? 22h ? Dimanche 22h. Allez le concours Skype finit dimanche 6 mars à 22h. Et voilà. Euh... Il y aura donc 4 gagnants. Pour avoir 4 caméras. Une caméra par personne. Et... 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 Donne Saul. Ciao. Ciao. Ah mais les chaussettes derrière qui se... Non c'est nickel. Ouais donc j'ai le test avec Christian. C'est fait. Et les chaussettes. Et les chaussettes. On va sortir les chaussettes de derrière. Hop. Ca sera un peu plus serieux quand même. Ouais.